Bonjour à tous. Souches ultra mortelles, alertes rouges, alertes maximales. Quand on retourne la variole du singe, Covid, l'OMS est déchaînée en plein été, lançant des alertes partout. Bien sûr, l'objectif, c'est un, relancer le traité mondial sur les pandémies, qui est mal en point et tant mieux. C'est beaucoup battu, il devait être adopté normalement en début juin 2024, ça n'a pas été le cas. Et de lancer son pass sanitaire mondial, qui a été présenté en partenariat avec l'Union européenne en juin 2023. Je vous le rappelle, on l'a parlé sur cette chaîne, sachant que l'Union européenne teste dans 5 pays, pas encore la France. A partir de septembre, son, c'est le projet EVA-BECO, on a fait une vidéo spécialement pour alerter, on a été les premiers, son pass sanitaire européen. Bref, il y a tout ça dans le contexte. Il y a Farad, par ailleurs, au Royaume-Uni, qui lance l'initiative mondiale contre l'OMS. Et on s'inscrit complètement dans ce combat-là, nous, patriotes. Bref, on va parler de tout ce qui se passe, de ces alertes OMS, tout ce qui s'agite là. Parce qu'il ne faut pas se laisser endormir au cœur de l'été, au cœur des JO, il ne faut pas se laisser endormir. Certainement pas. Ici, nous, patriotes, on ne se laisse jamais endormir. Merci de partager la vidéo. Merci pour cela de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous sur le bouton s'abonner. C'est extrêmement efficace. C'est un petit clic gratuit pour vous. Et pourtant, c'est terriblement efficace pour la chaîne et les vidéos. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos sont recommandées, plus elles vont toucher des personnes qui vont nous découvrir. C'est comme ça qu'on crée de nouveaux résistants. Merci beaucoup. YouTube vous a désabonné par méga, n'allez vérifier. Ça arrive. Ça arrive aussi. 14 septembre, les assises de la souveraineté. Il y a beaucoup de monde. Il y a un gros programme. On lance le rassemblement souverainiste, le bloc souverainiste. On ouvre les cahiers de projets pour vous, pour vous participer. Des intervenants de très grande qualité. Inscription sous la vidéo en description. Ne tardez plus. Vous verrez tous adhérents comme non adhérents. Mais ne tardez plus, parce que tout le monde s'inscrit très vite. Et à un moment, on va devoir clôturer. On est encore à plus d'un mois de la date. Ça va très vite. Je vous invite. Évidemment, je vous invite à rejoindre les patriotes. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Dès maintenant. Dès maintenant. Le combat pour eux. Vous voyez, une science médecine sans conflit d'intérêts, pour la vérité, pour la justice, pour la liberté face à la corruption, face à ces horreurs. C'est un combat permanent. Les patriotes, vous le savez, ils le mènent. On l'a montré. On n'a rien à prouver. Et on le mène ensemble. Vous pouvez adhérer, réadhérer pour qu'on le mène mieux ensemble. Ou faire un don pour qu'on puisse le financer. Parce qu'on n'a pas un sentiment d'être public ni privé. Rien. Rien. Adhérer, réadhérer. Premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Faire un don au mouvement. Deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant. C'est facile. C'est défiscalisé pour vous. Et les liens sont en même temps sur notre site les-patriotes.fr. Je vous en reparle tout à l'heure. On y va. On y va. Très bienvenue et grand bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont ces alertes OMS d'avoir le Covid ? On va ressortir notre petite variole du singe juste après. Mais articles d'heure active. Mais il y en a partout. Les articles, j'ai pris plusieurs comme ça. Au choix. Le 8 août, le titre. Les infections à la Covid-19 se multiplient en Europe. Je cite. L'OMS, donc Organisation Mondiale de la Santé, met en garde contre l'augmentation des cas de Covid-19 dans le monde. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer dans un avenir proche, précise l'OMS. Alors ça, ça vient d'une conférence de presse de la docteure Maria von Karkov, qui est directrice de la préparation et de la prévention des épidémies et pandémies à l'OMS, un poste important là-bas, qui alerte sur de nouveaux variants. Je vais vous citer un premier extrait de Ractive. Donc l'OMS a également alerté contre le risque croissant de voir apparaître des variants plus sévères à mesure que le virus continue de se propager et d'évoluer, ce qui pourrait déboucher sur un variant résistant à l'intervention médicale. Avec une diffusion aussi importante, si nous devions avoir un variant plus sévère, la susceptibilité des populations à risque de développer une maladie grave est considérable, a souligné le docteur Maria von Karkov, qui pousse à l'injection. Vous ne serez pas surpris. Je cite, « Il est important que chacun prenne des mesures pour réduire le risque d'infection et de maladies graves, notamment en s'assurant d'avoir reçu une dose de vaccin contre le Covid-19 au cours des 12 derniers mois, en particulier si l'on fait partie d'un groupe à risque, insistait le docteur Maria von Karkov. » Et l'OMS vous sort opportunément le même jour. Par exemple, midi libre, on a parlé dans un article ce 9 août, mais c'est partout aussi. Et c'est partout dans la presse mondiale, d'ailleurs, j'ai vu. Une étude mirobolante sur les effets de l'injection. Je vais vous dire le chapeau de midi libre, vous allez comprendre. Chapeau de l'article. « Selon une étude de l'OMS, les vaccins ont réduit de 59% le nombre de décès dus au SARS-CoV-2 dans la région Europe de l'OMS. L'organisation sanitaire confirme en outre la vague estivale qui frappe la région. » C'est une étude dont les résultats ont été publiés le 7 août dans le Lancet Respiratory Medicine. 1,6 million de vies sauvées, disent-ils, grâce aux injections dans la région Europe, avec, je cite toujours, ces résultats qui s'inscrivent dans un contexte de nouvelles vagues de l'épidémie. Donc, au moment où on vous dit c'est terriblement efficace, extraordinaire, évidemment, effet secondaire, ça, vous parlez de quoi ? On ne sait pas, ça n'existe pas. On vous dit justement que c'est peut-être le moment de le refaire parce que c'est incroyable, il y a une nouvelle vague terrible qui arrive. C'est cousu de fil blanc, comme on dit. Mais au même moment, vous avez une autre folie sur la variole du singe. Dépêche AFP ce 7 août, le titre « L'OMS convoque une réunion d'urgence, face à la flambée d'épidémie du M-POX, variole du singe, avec annonce, je cite, de convocation d'un comité d'urgence. » La Croix en parle dans un article du 7 août. Le titre « Variole du singe, l'OMS prête à lancer l'alerte rouge pour déclencher l'urgence internationale. » C'est un terme officiel de l'OMS qui est le degré le plus élevé d'alerte pour l'OMS. Sur la variole du singe, ça avait déjà été fait pendant quelques mois, souvenez-vous, par l'OMS, entre juillet 2022 et mai 2023. Alors on va vous citer un article de West France du 8 août qui parle du problème. « Une nouvelle souche de la variole du singe, identifiée en République démocratique du Congo, puis signalée dans plusieurs pays du continent africain, fait craindre une nouvelle épidémie mondiale. » Selon l'OMS, je cite, « Clyde Ibi serait plus mortel et plus transmissible que les précédentes. » L'agence de santé de l'Union africaine, qui s'appelle Africa CDC, a annoncé déclarer une urgence de santé publique dès le lundi 12 août. Donc ça arrive. Par ailleurs, vous avez Yahoo Actualité, le 9 août qui publie cet article. Écoutez bien le titre. « Une souche ultra mortelle de la variole du singe traverse les frontières. L'ONU a lancé l'alerte maximale. » Alors, au même moment, parce que, attendez, c'est une avalanche en ce moment, l'OMS. On voit très bien qu'ils ont un but. Au même moment, il publie, le 7 août, l'OMS publie et actualise dans le sens d'un élargissement le texte des agents pathogènes qui pourraient être à l'origine d'une prochaine pandémie. C'est le nom officiel. Donc, ils font la liste, en fait, de tous les agents pathogènes qu'ils estiment les plus dangereux pour créer une épidémie mondiale. Et ils ont actualisé et publié leur liste le 7 août, liste officielle de l'OMS. Ils l'ont triplé, la liste. Un peu ronews, on a parlé le 8 août dans un article. Alors, je vais vous citer. « Pour le rapport de cette année, plus de 200 scientifiques de 54 pays ont analysé les données relatives à 1 652 agents pathogènes, virus et bactéries et identifié 33 d'entre eux comme présentant un risque de pandémie contre 10 seulement dans l'édition 2018. » Et les deux plus dangereux, ils disent que c'est H5N1, donc la forme humaine de la grippe aviaire. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos récentes. Allez voir, parce qu'on sent que l'OMS monte en puissance aussi là-dessus. et on retrouve notre variole du singe. Mais ils sont passés de 10 en 2018 dans la liste à 33, donc fois 3,3, plus qu'un triplement, dont la maladie X parmi les 33, toujours. La maladie qui n'existe pas, mais qui pourrait exister, qui pourrait être terriblement dangereuse et contagieuse. On en a parlé aussi. Mais ça, c'est vraiment parce que... Vous voyez, Covid, forme humaine de la grippe aviaire, variole du singe, nouvelle souche, actualisation de la liste des agents pathogènes les plus dangereux, etc. Tout ça au même moment. Et cette fameuse étude qui dit que l'injection a été terriblement efficace. Le but, il y a donc un but. C'est le traité mondial sur les pandémies qui patine complètement depuis l'échec à Genève de début juin 2024. Nous étions, nous, en manif mondial. Vous le savez, j'y étais le 1er juin 2024 devant le siège de l'OMS à Genève. J'ai mis mon discours, petit discours. On avait le droit à 3 minutes chacun en ligne. J'y étais avec d'ailleurs Jean-Frédéric Poisson, nos alliés de Via la Voix du Peuple, qui seront là, nos alliés aux assises de la souveraineté d'Arras. Et nous avons lancé la campagne pour sortir la France de l'OMS. On était les seuls Français d'ailleurs invités à prendre la parole. C'est dire. Alors ça, c'était... Bon, ça, on a réussi à le faire échouer pour l'instant. Il ne reviendra pas avant au moins un an, mais il faut se battre. Par ailleurs, ils veulent lancer aussi leur pass sanitaire mondial. Présenté, conférence de presse à l'époque, entre Ursula von der Leyen et Tedros Gébreyesus, le patron de l'OMS, qui ont présenté en juin 2023, il y a un an, à peu près, le pass sanitaire mondial de l'OMS et de l'Union européenne. Il faut lutter contre, sachant que l'Union européenne teste le sien européen à partir de septembre dans cinq pays. Bon. Donc, nous, on se bat et on n'est pas les seuls. Au Royaume-Uni, le député britannique Faraj, Nigel Faraj, se bat dans une vidéo publiée sur son compte X le 4 août. Il lance, je cite, une initiative mondiale contre l'OMS en déclarant notamment, je vous le cite, que l'OMS m'inquiète beaucoup, dit-il. Personne ne doit pouvoir nous imposer le port du masque, des vaccins obligatoires ou des confinements. Evidemment. Se débarrasser de tout ça, de cette science sous conflit d'intérêts, sous corruption et sous mesures liberticides. Voilà. Ça, c'est un grand combat. Nous le rejoignons totalement. Nous le menons ici. Nous allons en parler beaucoup lors des assises de la souveraineté. Il y aura une table ronde spécialement sur la sortie de l'OMS et la suite à Arras le 14 septembre. Inscrivez-vous par un lien sous la vidéo dans l'inscription si ce n'est pas encore fait. et puis tout le sujet. Il y aura des tables sur la sortie de l'euro, l'Union européenne, de l'OTAN, sur les libertés, les médias, etc., des interventions. Il ne faut pas être dupe. Ça réagit. Ça bouge. Heureusement, l'OMS est beaucoup plus dans le viseur et beaucoup plus connu des peuples qu'il y a deux ou trois ans. C'est un acquis. Il faut le consolider. Il faut sortir la France de l'OMS. Il faut sortir de toute logique de passe sanitaire. Évidemment, avoir une vraie santé hors conflit d'intérêt, hors corruption, en respectant le principe de consentement et de liberté. Mais c'est ça, les principes. Et ça, ce sont les principes inverses aujourd'hui de ce qui est devenu l'OMS. Merci donc de partager la vidéo. Pour ça, vous abonnez à cette chaîne YouTube si vous voulez bien en appuyant sur un petit clic s'abonner en dessous. C'est un petit clic. C'est juste gratuit pour vous, bien sûr, vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné. Et les vidéos sont mieux recommandées. Merci d'avance. Arras, je vous en ai parlé. Je vous attends au patriote. Vraiment, ça, c'est la carte orange d'adhérent ou de réadhérent. Si vous n'êtes plus à jour, vérifiez, réadhérez. Le cas échéant, vous êtes le bienvenu. Vous êtes un nouvel adhérent, vous êtes le bienvenu pour rencontrer des gens qui pensent comme vous près de chez vous si ça vous intéresse. C'est votre degré d'engagement. C'est vous qui le décidez. Vous pouvez être en soutien comme ça, adhérent, réadhérent ou faire un don au mouvement pour nous aider à financer les assises à la soignité qui vont coûter un peu cher parce qu'on n'a pas un centime des banques, pas un centime de l'État. On n'a rien de rien de rien de rien. Pas une subvention publique, rien. On n'a que les adhérents, réadhérents et donateurs. Si on les a pas, on ne fait plus rien. On ferme boutique. C'est tout. C'est comme ça. Mais on en est loin. Mais je vous le dis pour ceux qui me posent la question. Donateur, tout ça, c'est défiscalisé aux deux tiers de vos impôts, adhésion, réadhésion et dons. Ça fait baisser. Vous mettez 60 euros, ça enlève 40 euros d'impôts. Vous mettez 6 000, ça enlève 4 000 euros. Il y en a qui peuvent, je vous le dis. Il y en a qui mettent 6 euros. C'est très bien, ça enlève 4 euros d'impôts si vous payez des impôts, etc. Vous avez compris. Comment on fait pour adhérer, réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire avec un lien. Une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez faire un don au mouvement. Deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant. Et les liens sont en même temps tout le temps sur notre site les-patriote.fr. C'est accessible. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue du fond du cœur aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.